qui existe entre la Russie et le Congo, reportage Eboké Angali. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, est arrivé à Oyo, au nord de la République du Congo-Brazzaville, le dimanche 24 juillet, pour une visite de travail de 48 heures. Dans l'après-midi du 25 juillet, le diplomate russe a eu un entretien avec le chef de l'État conglais, Denis Sasungesso, à Golo Doua, au sorti de cet échange, une conférence de presse a suivi. Nous avons eu une discussion détaillée avec M. le Président, avec M. Sasungesso, et les discussions avec mon propre ami, le ministre des Affaires étrangères. Nos relations s'appuient sur une histoire ancienne d'amitié, de coopération. Elles reposent sur le principe d'égalité de droit et de respect des intérêts mutuels et de coopération sur l'arène internationale, conformément à la charte de l'ONU. Aujourd'hui, nous avons examiné la dimension du renforcement de notre coopération, et notamment qui est très prometteuse, en notamment en matière énergétique, des transports, des infrastructures, des télécommunications. Un certain nombre d'entreprises russes travaillent dans la République du Congo et manifestent leur intérêt. Nous avons vu des réactions tout à fait positives pour développer de nouveaux projets. Les orientations concrètes qui ont été discutées aujourd'hui seront travaillées pour préparer la nouvelle commission intergouvernementale qui se tiendra à Brazzaville fin septembre de cette année. Rappelons que depuis le début de la guerre en Ukraine, le Congo Brazzaville a affiché sa neutralité dans ce conflit. A l'Assemblée générale de l'ONU en mars dernier, 141 pays sur 193 se sont prononcés sur une résolution concernant cette guerre. Sur 54 membres africains, 26 pays sont passés d'un vote favorable en mars, un vote contre ou ont choisi la voie de la neutralité. La plupart de ces pays entretiennent une coopération de longue date avec Moscou, entre autres l'Angola, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Centrafrique, le Congo Brazzaville, l'Éthiopie, l'Égypte, le Mali ou encore le Mozambique. Le ministre russe des Affaires étrangères qui a débuté sa tournée africaine en Égypte le samedi 23 juillet se rendra après l'ONU.